Si je vous dis qu'au début des années 20, un Allemand a tenté de rétablir l'Empire Mongol, était considéré par certains comme réincarnation de Gengis Khan et a même été proclamé comme incarnation du dieu de la guerre par le Dalai Lama, vous me croiriez ? Et bien voici l'histoire de Roman von Ungernsternberg. Nikolai de son prénom est né en 1886 à Graz dans l'Empire Austro-Hongrois. Sa famille est issue des Baltiques et retourne vivre à Réval en Estonie, territoire appartenant à l'Empire de Russie. Sa mère va rapidement divorcer et se remarier avec un noble Estonien. Son père lui va finir en hôpital psychiatrique. Les von Ungernsternberg font partie de toutes ces familles de souche allemande qui forment l'élite sociale de la Baltique depuis le Moyen-Âge. Bien que d'origine allemande, sa famille prétend avoir des origines Magyar qui remonterait jusqu'à Batoukan et en ferait donc un descendant de Gengis Khan. Bien que fantaisiste, Ungern y croit dur comme fer depuis son enfance. Et son enfance, parlons-en. Dès son plus jeune âge, il n'est pas un garçon comme les autres. Particulièrement violent, il terrorise tous ses camarades. Sa cruauté va alors jusqu'à torturer des animaux pour le plaisir. Si on combine cela à des résultats scolaires catastrophiques, il ne semblait pas promis à un grand avenir. Bien que son beau-père utilise son influence pour le faire poursuivre un parcours académique, Ungern n'en démore pas. Il ne va jamais en cours et continue à se battre avec les autres élèves. En 1905, il va même quitter l'école à 19 ans pour s'engager dans l'armée russe alors en conflit avec le Japon. Mais quand il arrive en Manchurie, le conflit est déjà fini. C'est d'ailleurs là que le Japon va s'imposer comme une grande puissance. 1905, c'est aussi une année de troubles en Russie et particulièrement en Estonie. Les paysans inspirés par le communisme se révoltent contre la noblesse. Quand il revient d'Asie, il découvre que le domaine familial a été incendié. Lui qui avait déjà un sentiment d'une supériorité aristocratique va se mettre à considérer tous les non nobles comme des sous-hommes. Sur le plan religieux, il est intéressant. Ungern est un mystère. Techniquement chrétien, il est inspiré par le bouddhisme. Son grand-père ayant été au service d'un prince indien s'était converti. Mais il est également intéressé par l'occultisme alors très en vogue en Russie. Son cousin, le comte Herman von Kesserling, écrit qu'il est clairvoyant et qu'il a un don fantastique pour les sciences occultes. Tous ces intérêts mélangés à des idéaux romantiques et militaires vont contribuer à façonner dans son esprit une vision du monde particulière, mais j'y reviendrai. Désormais officier, il est envoyé à l'est de la Sibérie. Sur demande, il est affecté à un régiment de Cossacks. Servant sous le commandement de Paul von Rennenkampf, il vit comme un nomade et traque les brigands chinois. Très bon cavalier, talentueux à l'épée, il gagne vite le respect des Cossacks. Il se serait converti avec quelques-uns de ses camarades au bouddhisme à cette période. Mais Ungern ne se qu'en 1912, la dynastie des Qing est déchue en Chine. Les Mongols tentent de profiter de la situation pour gagner leur indépendance en faisant la guerre aux républicains. Ungern Sternberg veut intervenir et aider les Mongols, mais on ne le laisse pas faire. Trop incontrôlable et trop violent, il finit par se faire exclure des Cossacks. Et être exclu des Cossacks car on est trop violent, c'est quand même un comble. Heureusement pour lui, éclate la première guerre mondiale et il est vite réintégré. Ungern participe à l'offensive russe. Il est présent dans toutes les grandes batailles. Même si l'armée russe est loin d'avoir l'avantage dans le conflit, c'est l'occasion pour lui de se distinguer. Volontaire pour toutes les missions les plus dangereuses et insistant pour être en tête à chaque charge de cavalerie, il se fait vite un nom. Blessé cinq fois, cela ne l'empêche pas de retourner toujours au combat. Il empile les faits d'armes et les médailles. Ordre de saint Georges, de saint Vladimir, de saint Anne et de saint Stanislas. James Palmer qui lui consacre un livre, certes en partie fictionnelle, a une citation qu'il définit bien. La survie d'Ungern était en partie due à une chance aveugle. En partie due aussi à une absence de peur presque suicidaire. Comme il l'a montré en gagnant ses médailles, il pouvait faire des choses si héroïques que même les ennemis étaient tétanisés d'étonnement. La Russie connaît des pertes catastrophiques et particulièrement dans les régiments des Cossacks. Mais Ungern, lui, est dans son élément. Il prospère dans la guerre. Néanmoins, les choses vont mal tourner pour lui. Ivre, il attaque un officier supérieur. Il passe en cours martial. Sa punition est d'être envoyé loin du front. Il est sous le commandement de Piotr Wrangel, en actuel Iran quand éclate la révolution soviétique. Son régiment se dirige alors vers la Mongolie dans l'espoir de recruter des troupes nouvelles. Lui est bien sûr fervent admirateur du tsar et se bat dans l'armée blanche. L'armée blanche est au début du conflit bien plus nombreuse, mais divisée aussi bien politiquement que géographiquement. Les soviétiques vont réussir peu à peu à prendre l'avantage dans le conflit. La situation est par contre extrêmement confuse. Roman obtient plusieurs succès militaires pour l'armée blanche et obtient le grade de major général. Il s'installe à Doria et commence à constituer sa propre armée avec laquelle il combat l'armée rouge. Il se proclame alors baron, d'où son futur surnom, le baron fou ou encore le baron sanglant. La division sauvage, comme est surnommé sa troupe, est principalement constituée de cavalerie. 50% de Cossacks, mais également des Bashkir, des Mongols, des Tartares et même des Manchus. Le M qui flotte sur les bannières a créé de nombreux débats. Est-il là pour l'archange Saint-Michel ou pour Maitreya, le Bouddha du futur ? Il agit d'abord sous le commandement de Semenov, mais prend son indépendance due à des divergences politiques. Sa troupe mène des raids féroces contre les soviétiques et s'approprie beaucoup de munitions, d'armes et d'argent. Une légende noire commence à naître autour de lui. Doria sera un centre où tous les prisonniers seraient torturés et on parle même d'écorchement. Ungern a pour ambition de libérer la Mongolie du contrôle chinois, puis d'unir les Mongols pour détruire le bolchevisme. Il reçoit le soutien du Khan déchu Bogdo et a pour mission de prendre la capitale Urga. Il compte seulement 1500 hommes contre 7000 pour les chinois qui gardent la ville. Après plusieurs jours de combat, le chef de la division sauvage parvient à prendre la capitale. Ses troupes se mettent à traquer les chinois restants, les partisans du communisme et les juifs qui le massacrent. En tout, 850 personnes à peu près sont tuées. Des massacres ont lieu mais pour la population, Ungern est un libérateur et un génie militaire. Son armée va alors recruter de nombreux volontaires mongols. Il continue le combat contre les chinois et obtient de nouveaux succès. Le 22 février 1921 est proclamé une monarchie indépendante. Le Khan couvre alors Ungern deux titres et va jusqu'à lui offrir le titre honorifique de Khan qui en ferait presque son égal. Pour comprendre la situation de Roman von Ungern Sternberg en Mongolie, il faut se mettre à la place des habitants qui ont vu cet homme libérer par lui-même le pays des chinois. Un véritable culte se crée autour de sa personne. Sa garde mongole parle de lui comme la réincarnation de Gengis Khan. Le 13e Dalai Lama a lui-même décrit Ungern comme une émanation de Mahakara, divinité associée à la guerre. Il possède sa propre armée de 4000 hommes. Il est à l'apogée de sa puissance. Je pense qu'il est maintenant temps pour moi de vous parler un peu plus de sa représentation du monde et de ses plans. Car c'est fascinant. Ungern voyait le monde occidental comme en plein déclin. Il imaginait utiliser la culture guerrière des nomades qui serait supérieure pour former un grand empire asiatique à l'image de celui de Gengis Khan. Pour, dans le futur, envahir l'Europe et la sauver de la décadence. De sa plume même, il nous explique son idéologie. Dans les livres bouddhiques, comme dans les vieux livres chrétiens, on lit de graves prophéties relatives à l'époque où devra commencer la guerre entre les bons et les mauvais esprits. Alors surviendra la malédiction inconnue qui, s'abattant sur le monde, balayant la civilisation, étouffera toute moralité et détruira les peuples. Son arme est la révolution. Dans toute révolution, l'intelligence créatrice qui se fonde sur l'expérience du passé est remplacée par la force jeune et brutale du destructeur. Celui-ci donnera la prééminence aux passions viles et aux bas instincts. L'homme s'éloignera du divin et du spirituel. Passionné par le chamanisme, il utilera aussi des drogues pour tenter de rentrer en contact avec le divin. Avec ses troupes, il a pour ambition de se lancer dans la reconquête de la Sibérie où il s'imagine que les populations vont se soulever et rejoindre son armée. Mais la répression soviétique avait déjà fait effet et sapé les esprits. La Sibérie n'était tout simplement plus prête à la révolte. C'est le début de la fin. En juin 1921, il est défait par les troupes bolcheviques près de Kyakta et en juillet, les soviétiques entrent dans Ourga. Unger n'est pas prêt à renoncer et continue à harceler l'armée rouge. Il cherche, des soutiens chez les japonais, mais ces derniers n'interviennent pas. Ses troupes pensent alors qu'ils vont tous ensemble fuir en Manchurie où de nombreux exilés de l'armée blanche se trouvent, mais non. Unger ne veut retourner en Mongolie. Des mutineries éclatent, mais elles sont réprimées. A bout de force, son armée n'est plus en état de se battre. Le baron est capturé en août par les troupes soviétiques. Après un procès de 6 heures mené par Yemelain Jaroslavski, il est fusillé par un peloton d'exécution. C'est ainsi que s'achève son histoire. Ou peut-être que non, beaucoup de légendes sur sa survie existent, mais qui n'a pas une légende qui existe sur sa survie ? Une vie qui aura eu le mérite d'être intéressante. Un nouveau combat commence, celui des écrivains et historiens. Les uns vont en faire un combattant héroïque qui ne craignait pas la mort et tel les conquistadors a changé le monde par ses actions. Les autres en font un personnage fou, un monstre à vide de sang. Quelques théories sulfureuses sont nées, comme c'est à l'avançant qu'il aurait été un agent japonais pour combattre la Chine, mais il a vite été prouvé que non. Il est vrai que Unger Sternberg était loin d'être un sain, mais ses adversaires ne l'étaient pas non plus. Le problème est que de son vivant, beaucoup de légendes circulaient autour de lui, et encore plus après sa mort. Comment différencier le vrai du faux ? Quand on a très peu de sources sûres dans un climat de guerre civile, c'est compliqué. Quoi qu'il en soit, son histoire est si étrange qu'elle semble irréelle. C'est ce genre de personnage que je trouve particulièrement passionnant. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à la partager. Vous pouvez aussi me dire si vous avez des personnages que vous avez envie que je traite. J'en ai déjà quelques-uns que je veux faire par moi-même, mais je note vos suggestions et ça pourra être le sujet de futures vidéos. Je vous invite également, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Facebook. Et sur ce, je vous souhaite une super journée à tous. Allez, salut !